Et je prends un bain avec mes jeux Je sentirai bon la poussière Et, hé Billy ! Tu veux prendre un bain avec moi ? Allez viens avec moi ! C'est reparti ! Sournois Cool PS3 Ange Pacman Peur Blé Sniff Sniff2 GBA CD Slip Rouge Rien à voir avec le smiley Na Souris Souris encore Oui Doute Malade Langue Bore Non ! Je suis pas mort ! Je voulais vous parler d'un sujet assez tabou et épique Il s'agit de l'amour et fantasme de l'homme envers des Pokémon Euh, nique ta mère ! Plus couramment appelé la Poképhilie Traitez moi de pervers si vous le voulez Mais me dire que vous n'avez jamais pensé à ceci serait mentir Enfin bref, pour en revenir au sujet Les possibilités érotiques avec les Pokémon sont infinies Tellement leur nombre est gigantesque Imaginez Un Liputu vous prenant pour une sucette Sac de nœuds pour les fondus des mangas avec des tentacules On pourrait même trouver une utilité pour le poireau du canard tichot Cependant, il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel Pokémon En voici plusieurs exemples A moins d'être sadomaso, ne demandez pas à un insécateur ou à un Krabos de vous faire une branlette Pas d'acte quel qu'il soit avec des Pokémon de type électrique dans votre baignoire Où vous connaîtrez le même destin que Claude François Ne vous trompez pas de cul avec Dracaufeu Où vous risquez d'avoir le feu au cul Fantominus n'est pas une boule de Geisha Je vous déconseille fortement les Pokémon de type Opsy Avec leur attaque Hypnose, vous risquez de vous retrouver dans des situations auxquelles vous n'avez jamais songé Réage de casque si vous le faites avec un Pokémon de type Roche Celui qui demande une branlette à un Smogo ou à un Neuf est une tête de nœud Dernier point avant de vous quitter Si l'envie de fantasme sur des Pokémon ne vous botte pas Il reste toujours le Professeur Shen